Le Master, métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, regroupe quatre mentions. La première prépare au métier de professeur des écoles, la seconde au métier de conseiller principal d'éducation et la troisième au métier de professeur en lycée-collège dans laquelle s'inscrivent plusieurs parcours en relation avec les différentes disciplines d'enseignement et les enseignements lycées techniques et professionnels. La quatrième mention, pratique et ingénierie de formation, regroupe des parcours de formation continue validés par les services académiques pour accéder à des certifications comme enseignants-maîtres-formateurs, formateurs académiques, personnels de direction ainsi que les spécialistes dans la scolarisation des élèves en situation de handicap. La formation est progressive car le métier d'enseignant est un métier qui s'apprend tout au long de la vie. Dès le niveau licence, des modules de pré-professionnalisation sont développés par les universités avec la possibilité d'occuper un poste d'emploi à venir professeur. Si la première année de master se finalise par une réussite au concours de recrutement, l'alternance est déjà au cœur d'une formation assurée par des équipes pluricatégorielles de formateurs universitaires et de terrain. Pendant la deuxième année de master, les universités et l'établissement scolaire deviennent pour le futur enseignant deux lieux de formation privilégiés et complémentaires. Enfin, l'ESPE devient aussi un des principaux opérateurs de formation continue des enseignants du 1er et 2nd degré en relation avec les services du rectorat. La caractéristique et la force d'une formation passent par un adossement à la recherche. Consubstantielle à ce qu'est une formation universitaire de niveau master, la recherche est une plus-value par son objet et sa méthode. Elle est aussi essentielle pour répondre aux défis sociétaux actuels et particulièrement pour se lier à la formation de l'élève et du citoyen de demain. Aussi, l'ESPE Lé Nord de France doit réussir à promouvoir la recherche en éducation dans toute sa diversité pour irriguer les processus de formation des futurs enseignants et cadres des différents degrés de notre système éducatif, pour les amener à adopter une position de praticien réflexif. Le développement de notre société numérique doit ainsi être pleinement intégré dans la formation des enseignants. Si le numérique peut être porteur de nouveaux risques d'exclusion, il représente aussi une formidable chance pour penser autrement les processus éducatifs et produire des systèmes d'information mieux adaptés aux spécificités cognitives et sociales des élèves. Le maître d'école devant se transformer ainsi en maître navigateur en éduquant l'élève à un usage du numérique lucide et éclairé.